Je pense que ceci est un an à galayin baragourou la guine, galayin, galayin nangourourou naki, galayin nangourourou naki, kouanakri, bouboub. Mes amis, mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde, partagez le live au maximum. Nous avons deux importants sujets aujourd'hui, mais le sujet le plus important c'est le premier sujet, la libération d'Alpha Kondé. La libération d'Alpha Kondé. Yo le colonel Mamadi Doumbouya a cédé quoi. Yo le gouvernement Mohamed Beavogui a cédé quoi. Yo ils ont cédé au chantage. Donc on va libérer Alpha Kondé demain, prévu à 14h. Mesdames et messieurs, partagez le live. Les militants du RPG arc-en-ciel, aujourd'hui vous devez vous applaudir pour dire oui nous avons réussi. Partagez au maximum la vidéo, au maximum. Au maximum les amis. Ah non. Donc quand on disait que l'eau va monter et quelqu'un va tomber, c'était vrai quoi. Donc c'est lui qui va tomber demain, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ça ? Non, c'est incroyable. L'information vient de me parvenir que demain là, demain là, demain le 11, comme les militants du RPG arc-en-ciel, ils ont bien dit. Comme certains cadres du RPG arc-en-ciel, ils ont bien dit que demain là, demain c'est demain, on va libérer Alpha Kondé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en coulisses. Et le colonel Mamadi Doumbouya, il a cédé. C'est prévu demain à 14h la libération d'Alpha Kondé. Vous imaginez la galère dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Vous imaginez, mesdames et messieurs ? On ne peut pas digérer cela. Et puis à 14h, ils ont dit à 14h. Oui, l'information elle est exacte. Mesdames et messieurs, partagez le live. Vous croyez à cela ? Ah non ! Écoutez, vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime le sarcasme dans mes lives. J'aime rigoler, j'aime détendre un peu l'atmosphère. Vous êtes près de 700 personnes à être connectées ce soir-là, mesdames et messieurs. Eh oui, l'information, ce n'est pas une information qui est réelle. Alpha Kondé ne sera pas libérée. Mais je veux dire tout simplement, je veux dire tout simplement, mesdames et messieurs, que si demain le 11, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ne réussissent pas de sortir, de se mobiliser, de faire la manifestation, aller libérer Alpha Kondé, eux, ils ne sont pas les véritables militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Tous ceux qui ne vont pas se mobiliser demain, dans les sièges du RPG Arc-en-Ciel, demain c'est le 11, demain, samedi, c'est le 11. Tous ceux qui se réclament du RPG Arc-en-Ciel, tous les militants qui applaudissent ces blogueurs sur la toile, tous ces militants qui s'inscrivent dans la même logique de mobilisation et de manifestation de libération d'Alpha Kondé, tous ces gens-là qui écoutent les inepties de ces pseudo-communicants de ce parti, si demain vous ne vous mobilisez pas dans vos sièges, si demain vous n'organisez pas une manifestation d'une envergure non précédente en République de Guinée, c'est qu'en réalité vous n'êtes pas digne de parler au nom d'Alpha Kondé. C'est qu'en réalité vous n'êtes pas digne de confiance. C'est qu'en réalité vous n'êtes pas digne de ce parti RPG Arc-en-Ciel. C'est qu'en réalité vous êtes des peureuses, vous êtes des faibles. C'est qu'en réalité Alpha Kondé ne peut même pas espérer que vous puissiez faire quelque chose pour lui. C'est qu'en réalité vous aurez trahi Alpha Kondé vous aussi. Vous dites que les cadres du RPG Arc-en-Ciel ils ont trahi Alpha Kondé. Mais si demain comme annoncé, si demain comme vous avez annoncé qu'au siège, tous les sièges du RPG Arc-en-Ciel qu'il faut se mobiliser, si vous ne vous mobilisez pas, si les sièges ne sont pas bondés de militants sympathisants de ce parti, bondés, c'est-à-dire moi je ne veux même pas que vous vous limitiez seulement à vos sièges. Je voudrais que les sièges de ce parti-là soient complètement débordés et que vous soyez dans la rue manifestée, mobilisation sans précédent en République de Guinée. Oui, ayez le courage vous, vous aussi. Vous êtes des hommes qui portent des pantalons. Je ne vais pas parler de mes soeurs. Mais vous êtes des hommes qui ont le sang chaud. Vous êtes des jeunes. Vous êtes capables de faire cette mobilisation. Vous êtes capables de sortir et de faire face au colonel Mamadi Doumbouya. Mais si demain vous ne sortez pas, c'est que vous n'avez plus le droit à la parole sur les réseaux sociaux. Si vous ne sortez pas demain, je vous jure sur l'honneur, ceux qui vous écouteront après demain, vos abonnés qui vont continuer à vous écouter après demain, je vais les traiter d'un autre nom. Vous savez, moi je vous appelle tout simplement actuellement les oiseaux migrateurs du RPJ Arc-en-Ciel. Il faudrait que Alpha Condé soit libéré demain à 14 heures. Ça ne doit pas attendre. Oui, vous avez dit que vous êtes des millions et des millions en République de Guinée. Vous avez dit que vous avez une force de mobilisation mille fois plus grande que l'UFDG et l'ANAD. Vous avez dit que l'UFDG et l'ANAD, la mobilisation c'est seulement à Moyen-Guinée et c'est sur l'axe. Alors nous voulons voir aujourd'hui, nous voulons voir demain, à partir de mes 7 heures, nous voulons voir cette force de mobilisation très 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 grande, dépassant même la rentrée triomphale de M. Sirouda Lendjalo à Conakry, lors des campagnes électorales. Nous voulons voir cette mobilisation demain. Vous avez vu, il y avait plus de 2 millions dans la rue qui ont accueilli M. Sirouda Lendjalo après sa tournée de campagne électorale à l'intérieur du pays. C'était des millions qui l'ont accueilli. Alors nous voulons voir demain, demain là. Parce que vous dites que la mobilisation de l'UFDG et l'ANAD, vous dites que c'est sûrement sur l'axe. Vous pensez que entre, c'est-à-dire commencer par Kabilin, Transis, Tombolia, Kisoso, Anta, Matoto, Taneri, Yimbaya, Aviation, jusqu'en ville, vous pensez que, c'est-à-dire ce coin-là, c'est le FFDG arc-en-ciel. Alors si demain, si demain, la commune de Matoto, parce que là, c'est la commune de Matoto, la commune de Matoto, c'est la plus grande, c'est la commune la plus grande de la ville de, parmi toutes les communes de la République, de Conakry. C'est la commune la plus grande, parmi les cinq communes de la ville de Conakry. Alors, vous dites que Matoto, parce que, c'est ce que vous avez dit, vous avez dit que, quand le colonel Mamadi Yimbaya a délogé Alpha Kondé, au lieu d'aller à Matoto, sur cette route Fidel Castro, il est allé justement sur l'axe pour se faire plaire là-bas. Alors, demain, parce que, en vous écoutant parler comme ça, nous avons l'impression comme si la commune de Matoto appartient au RPG arc-en-ciel et que vous avez une force de mobilisation très grande là-bas sur cet axe, sur cette autoroute, dans cette commune-là. Donc, nous voulons voir demain si c'est que vous avez avancé, c'est vrai. Si c'est que vous avez avancé, c'est vrai. Nous voulons voir demain une force de mobilisation. Nous voulons voir demain de Transys jusqu'à ville ou de Transys jusqu'à Bonfine. Parce que, je pense que la commune de Matoto s'arrête juste au niveau de Bonfine, juste au niveau de, oui, de Bonfine, c'est-à-dire au niveau du bas-fond, là où se trouve la station mobile. Je pense que c'est là où s'arrête la commune de Matoto. Alors, de Transys jusqu'à ce niveau-là, nous voulons voir une sortie massive de toute cette commune ou de la, c'est-à-dire des 90% des citoyens vivants dans cette commune-là pour demander la libération d'Alpha Condé. Allez au siège du RPG Arc-en-Ciel, débordez ce siège-là, c'est-à-dire prenez l'autoroute en otage. Si vous voulez, allez sur l'axe, prenez l'axe en otage. Demandez à ce qu'Alpha Condé soit libéré demain le 11, si vous ne le faites pas. Je vous jure sur l'honneur, vous n'avez plus le droit de parler au nom d'Alpha Condé. Parce que vous savez, c'est que vous oubliez, Alpha Condé, avant qu'il ne soit prisonnier, parce que c'est un éternel prisonnier, même à l'autre-là, il sera en prison. Oui. Même à l'autre-là, devant Dieu, il sera en prison. Oui, ça c'est indéniable. Ce que vous devez savoir, ce monsieur, il a toujours eu l'audace d'attaquer la Guinée avec des mercenaires. C'est un chef rebelle. Et lui-même, il ne s'en cache pas. Bien évidemment. Vous avez écouté quelques représentants du RPJ Arc-en-Ciel qui ont déclaré à un moment donné qu'ils étaient les chefs rebelles de la rébellion d'Alpha Condé. Vous les avez écoutés, vous les avez entendus. Il y a eu même quelques témoignages par rapport à la mort de Panival. Vous avez écouté cela ? Donc, Alpha Condé a eu cette énergie-là de mobiliser des gens et de s'attaquer à la République de Guinée. Non pas une fois, encore moins deux fois, mais plusieurs fois. Mais il a toujours été arrêté. Il a toujours été arrêté, mais il a toujours tenté. Donc, ça veut dire que si demain, vous, vous ne réussissez pas à mobiliser cette masse pour aller s'attaquer au colonel Nomadi Dumbuya, ça veut dire que dans tout RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé, il est l'unique homme. Et que vous, vous êtes simplement des personnes qui existent dans le nom. C'est-à-dire, à travers le nom, vous existez. Parce qu'Alpha Condé, quand même, il a eu l'audace de s'attaquer à la Guinée. Bien évidemment. Toutes les agressions que la Guinée a connues, ce monsieur, il était là, il était détente. C'est pourquoi il faisait chaque fois ses déclarations en disant qu'il faut prendre les armes pour déloger les dictateurs. C'est parce qu'il en avait fait une fois, deux fois, trois fois. C'est simplement, il n'a pas réussi. Mais le gars, il a attaqué. Alors, si vous, vous n'avez pas l'audace de faire comme lui, je ne vous demande même pas parce que vous n'allez pas réussir à faire cela. Non, vous n'avez même pas ça en tête. Je ne vous demande pas de prendre des armes contre la Guinée parce que vous ne pourrez pas. Non, je ne vous incite pas à cela. Mais je demande seulement une manifestation comme vous avez demandé. Vous avez dit le 11. Demain, c'est le 11. Et moi, je serai là demain, Inch'Allah, si le tout puissant Allah ne me fait pas quelque chose de mal. Demain, Inch'Allah, je serai là pour observer. Moi, je suis un observateur. Oui, je serai là pour observer et pour compter le nombre de personnes qui vont se déplacer, aller au siège pour aller manifester. Parce que c'est que vous devez savoir, vous les jeunes, il y a déjà de l'ambivalence dans vos propos, il y a de la contradiction déjà entre vous et ce que vous appelez vos cadres. Vous avez écouté Albert Damantan Kamara. Il dit que eux, manifestation, ils ne sont pas au courant, ils ont rencontré les éléments des forces spéciales du CNRD, ils sont tombés d'accord, les manifestations, pareil, ne s'inscrivent pas dans cet accord, donc ils ont autre méthode afin de demander la libération d'Alpha Condé. Et vous, les jeunes, vous vous dites qu'il faut de la mobilisation demain. Vous incitez les gens à sortir. Je ne vais même pas citer les noms ici pour leur donner une certaine valeur, mais vous incitez les jeunes à sortir. Vous incitez les militants sympathisants à sortir et à aller au niveau des sièges pour demander la libération d'Alpha Condé. Alors, demain à 14h, il faut qu'Alpha Condé soit libéré. Si Alpha Condé n'est pas libéré demain, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas des hommes et des femmes. Oui, c'est moi qui le dis. Oui, c'est moi qui le dis, petit-fils de Sumauroquanté. Bien évidemment, je suis fier de cela. Parce que vous devez comprendre que nous, pendant le régime de votre demi-dieu qui avait pris la Guinée en otage, nous de l'opposition, du FNDC ou de l'UFDG et toutes les personnes qui se sont opposées au régime machiavélique d'Alpha Condé, bien écoutez, nous on a manifesté. Bien évidemment, bien vrai que c'était un droit constitutionnel, mais de qui on a eu peur ? Il y en a qui ont fui, il y a des opposants qui ont fui, qui sont venus ici à Paris, il y en a qui sont allés à Côte d'Ivoire, il y en a qui sont allés aux États-Unis, mais nous, les véritables opposants, on est restés en Guinée. On a fait face à la dictature. On a dit qu'il faut que cette dictature-là tombe, qu'on ne doit pas laisser cette dictature-là nous malmener comme ça. oui, nous avons fait face à la dictature. Malgré la répression, nous étions là, nous sommes restés là. Oui, malgré les assassinats, nous sommes restés là. Malgré les arrestations arbitraires, nous sommes restés là. Malgré les kidnappings, nous sommes restés là. Malgré les emprisonnements, nous sommes restés là. Malgré les accusations sans fondement, nous sommes restés là. Nous avons fait face à la dictature de votre demi-dieu. Nous n'avons pas reculé, nous n'avons pas baissé les bras. Nous l'avons chassé. Eh oui, c'est nous qui l'avons chassé. Nous avons mis cette pression insouténable sur la dictature et le dictateur. Vous savez, on dit souvent qu'on ne voit pas naître les dictateurs. On ne les voit s'élever qu'à l'ombre des lois. L'esprit dictatorial d'Alpha Conde, on ne l'a vu s'élever. On ne l'a vu s'élever qu'à l'ombre des lois guinéennes. Qui aurait pu imaginer qu'Alpha Conde se serait transformé en un dictateur ? Qui aurait pu imaginer qu'Alpha Conde aurait osé tirer sur les enfants guinéens ? Qui aurait pu imaginer qu'Alpha Conde aurait pu emprisonner les gens injustement en République de Guinée ? Qui aurait pu imaginer dans les années 90 ? Hein ? Qui aurait pu imaginer qu'Alpha Conde serait capable de faire du mal, ne serait-ce qu'un poussin en République de Guinée ? Qui ? Personne. Ça a été une déception. Oui, ça a été une déception pour la Guinée et pour l'Afrique. Alors si vous n'êtes pas déçus, nous nous sommes déçus de lui. Bien vrai que nous ne l'avions pas supporté, nous avons toujours su que ce monsieur n'était pas la hauteur de cette fonction présidentielle, la fonction la plus exigeante d'un État, comme dit M. Sigurdalen-Gerlo. Bien, nous l'avons combattu. Parce que nous avons su que c'était un amateur. Kassori lui-même a dit, il a déclaré une fois qu'Alpha Conde gouvernait la Guinée avec de l'amaturisme. Qui n'avait aucune capacité d'être un homme d'État. Alors, si on a délogé ce faucon avec un pied cassé, si on a délogé, vous, vous croyez toujours à la capacité de ce faucon de rebondir. Non, c'est fini pour lui. Arrêtez de vous fatiguer. Mais demain là, n'a ga oubè. Ka oumousiga, ouga siège, ouga sa manifestation rabba meni. Ka oumousiga, ouga siège, ouga sa mobilisation rabba meni. Ouga mine tendema, ouga manifester, ouga sa, ouga Alpha Conde libéré. Autant, khamemoura. Non, khamemoura. Non. Vous ne, demain là, si demain 18h, Alpha Conde reste encore prisonnier. Là où il est là. Il reste encore en résidence surveillée. Là où il est là. Si demain 18h, demain 20h, demain 0h. Non, demain 23h. Parce que 0h, c'est la fin de la journée de demain. Si on arrive à 0h, eux que, bon, je vous accorde des erreurs jusqu'à 6h du matin demain. D'accord? 6h du matin. Ok. 6h du matin dimanche. Ça sera 6h dimanche. Donc, 6h du matin dimanche, je vous accorde. Ok? Parce que lui-même, il a été déléger un samedi qui a accouché le dimanche. Alors moi, je vous accorde encore ce samedi qui va accoucher la journée du dimanche. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ben écoutez, ça sera facile pour vous. ça sera important pour vous de fermer complètement vos pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vos comptes YouTube et tout ça là, vous allez fermer. Parce qu'en ce moment, nous autres et le peuple de Guinée, quelques personnes qui vous suivent souvent, ils se diront, mais ces gens-là ne sont pas crédibles. c'est des malhonnêtes, c'est des faiblards. Ces gens-là, mais ils sont incapables. Ils ont dit mobilisation, personne n'est sorti. Ils ont dit manifestation, personne n'est sorti. Ils tiennent toujours des discours sans queue ni de tête. Alors, il ne faut plus qu'on les écoute. Alors, mesdames et messieurs, militants, sympathisants, du Rp j'arc-en-ciel, je vais vous dire quelque chose, vous qui êtes en Guinée, vous qu'on incitait, d'accord, vous qu'on enflamme, vous qu'on galvanise, parce que ces gens-là, ils vous galvanisent. Ils vous disent, oh non, on est capable d'aller déloger, d'aller libérer Alpha Condé. On est capable, parce que pour vous, vouloir ses pouvoirs. Donc, vous avez ce vouloir là. Mais est-ce que vouloir ses pouvoirs dans toutes les circonstances ? Je ne crois pas que vouloir, ça puisse être le pouvoir dans toutes les circonstances. Non. Vous, 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 vous voulez, mais est-ce que vous avez ce pouvoir ? Vous n'avez pas ce pouvoir. Par contre, le colonel Nomadi Dumbuya a voulu, et il a eu le pouvoir, à déloger le diable à la tête de notre République. Voyez-vous ? Alors, mesdames et messieurs, vous qui êtes en Guinée, militants, sympathisants du Rp j'arc-en-ciel, vous devez comprendre que les gens que vous écoutez, sur la toile. La plupart sont ici, en Europe, en Occident, aux Etats-Unis, un peu partout, mais à l'extérieur du pays. Je vais vous donner un exemple frappant qui fait que ces gens-là, vous ne devez pas les écouter. Écoutez, ce sont des blogueurs, pseudo-communicants du Rp j'arc-en-ciel. Ils sont un peu partout ici, en Europe, un peu partout aux Etats-Unis. Quand ils demandent la mobilisation ici, en Europe, en France, en Belgique, aux Etats-Unis, il n'y a même pas 100 personnes qui sortent. 100 personnes. Quand vous allez dans la ville de Bruxelles, Bruxelles que je connais très bien, je sais qu'il y a des militants sympathisants, des véritables militants sympathisants en Belgique, surtout Bruxelles. Quand vous allez là où on achète les voitures, qu'on appelle Bergo, là, c'est bourré de militants sympathisants du Rp j'arc-en-ciel. Vous allez encore sur quelle rue, rue Brabant, c'est bourré. Vous allez encore sur quelle rue, ils sont bourrés, là. Les acheteurs de voitures, les acheteurs des pièces détassées, tous ceux qui... Ce sont des militants sympathisants du Rp j'arc-en-ciel. Mais quand les blogueurs demandent la mobilisation, pour aller devant le siège de l'Union européenne, demander la libération d'Alpha Conde, vous savez leur technique, je vais vous dire leur technique, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent les drapeaux, le drapeau guinien rouge ou le vert, quelques personnes tirent le drapeau et ceux qui sont derrière, vous ne voyez pas. Parce que tout simplement, il n'y a personne derrière. Quelques groupuscules de personnes, quelques éléments, 60, 50 personnes, ils viennent, ils tirent le drapeau, ils font comme si c'est le monde qui est derrière. Personne n'est derrière. Ils ne réussissent même pas ici à faire sortir 200, 300, 400, 500 personnes. Pourtant, justement, la ville de Bruxelles, si tous les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel de la ville de Bruxelles sortent, je vous jure, c'est des milliers et des milliers dans la ville de Bruxelles. Seulement la ville de Bruxelles. Ajoutez cela, la ville de Liège. Ajoutez cela, la ville d'Inverse. Ajoutez cela, la ville de Namur. OK ? Ajoutez cela, la ville de Gang et la ville de Gang. ils sont nombreux là. Mais quand on demande la manifestation, ils ne sortent pas. Entre Paris et Bruxelles, c'est 300 kilomètres. 300 kilomètres, voilà, 305 kilomètres. Il y a des conducteurs qui le font en 2h30, il y en a qui le font en 2h, il y en a qui, bon, ceux qui respectent la conduite, il y en a qui font 3h. Ici, il y a Paris. Les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel. Je vous dis que c'est des milliers et des milliers. Ils peuvent se déplacer en masse, ils peuvent louer ici des bus pour aller répondre à la manifestation à Bruxelles concernant la libération d'Alpha Conde. Mais ils ne font pas parce qu'ils se sont rendus compte de l'évidence. Laissons même les militants sympathisants de la Belgique, les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel, ceux de la Belgique. Je vous dis, les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel, ici seulement, ne serait-ce que la ville de Paris, ils dépassent en nombre tous les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel de toute la Belgique. Parce qu'ils sont bourrés ici. Mais même si on demande la manifestation ici sur la place de la République ou bien à Trocadéro, par exemple, ils ne dépassent pas 50 à 60 personnes. Vous imaginez ? Pourtant, il y a des milliers ici. Et quand les blogueurs, les stodos, communiquants, ils demandent la manifestation, ils demandent souvent les week-ends, les samedis ou les dimanches, la personne ne travaille. et même s'il y a quelques-uns qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas les week-ends, ils sont nombreux. Mais là, ils tapent pour tôt encore. Personne ne sort. Alors, c'est vous, les pauvres militants sympathisants du RPG arc-en-ciel en Guinée, vous qui n'arrivez pas à trouver le prix d'une mèche de pain, d'une baguette. Vous qui n'arrivez pas à assumer les deux rations par jour. Il y en a même qui ne préparent pas. Oui, il y en a qui fuent la maison parce qu'il n'y a absolument rien à la maison et ils ne veulent pas que les enfants se réveillent et demandent papa, mais qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas mangé. Donc, le matin, ils fuient. Ils sortent. Ils ne reviennent que la nuit tardive et c'est la femme qui se débrouille et donne quelque chose aux enfants. Vous avez compris, mesdames et messieurs? Alors, c'est vous qu'on veut inciter. On vous dit, il faut sortir. Vous, les pauvres, eux qui sont là, il y en a qui vivent de l'aide sociale, il y en a qui travaillent, il y en a qui prennent des 1 500, des 1 800, des 2 000, des 2 500. Ceux-là ne sortent pas pour repondre la mobilisation. C'est vous, les pauvres en République de Guinée, vous allez sortir, aller au siège. Ne soyez pas des animaux. Ne soyez pas des cobayes de ces blogueurs pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel. Restez conformes aux règles du CNRD. Le CNRD est venu pour rétablir l'ordre en République de Guinée. Le CNRD n'est contre personne. Ne soyez pas des anticonformistes. Ne soyez pas en désaccord avec l'idéologie du colonel Mamadi Doumbouya. Il veut réparer le mal que Alpha Condé a fait. Vous devez vous réjouir d'ailleurs, vous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Si vous réfléchissez, je vous jure, billahi tallahi, vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya. Billahi tallahi, vous devez vous réjouir. Mais vous ne réfléchissez pas à cela. Alors, je vais vous aider à réfléchir. Vous allez comprendre. Ah oui, ce que M. Kanté est en train de dire, c'est la vérité. Écoutez, mesdames et messieurs, avant que le colonel Mamadi Doumbouya ne déloge Alpha Condé, avant que le colonel Mamadi Doumbouya ne s'engage dans l'armée guinéenne ou ne s'engage dans l'armée française et dans la lésion étrangère ici, j'en suis sûr que le colonel Mamadi Doumbouya, il était militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. J'en suis sûr que les parents du colonel Mamadi Doumbouya, ils étaient militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya direct après Alpha Condé. Vous devez vous réjouir du fait que le colonel Mamadi Doumbouya, d'une manière ou d'une autre, il a été à un moment donné militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Vous devez vous réjouir du bienfait qu'il est en train d'apporter à la République de Guinée parce qu'il répare le mal fait de son grand-père ou de son père. Le mal, le crime que son père a commu, c'est ce crime-là qu'il est en train de réparer. C'est pourquoi Alpha Condé ne veut rencontrer personne parce qu'Alpha Condé il s'est rendu compte aujourd'hui de l'évidence, il s'est rendu compte de la réalité. Et Alpha Condé, dans sa vie, dans le tréfonds d'Alpha Condé, quelque part, il est soulagé. Il dit, mais oui, je dois me taper la poitrine pour dire que oui, c'est moi qui ai accepté, même si ce n'est pas moi qui ai envoyé le colonel Mamadi Doumbouya en République de Guinée pour intégrer l'armée guinéenne, mais c'est moi qui ai accepté de créer cette force spéciale. Et le colonel Mamadi Doumbouya, certainement, ses parents, à un moment donné, ils ont cru en moi, Alpha Condé. Alors si le colonel m'a délogé et qu'il est aujourd'hui à la tête de la République de Guinée, il est en train de réparer le tort que j'ai fait à mon peuple, je dois me réjouir de cela. Parce que le colonel, quelque part, inconsciemment ou voilà, de près ou de loin, il est quand même l'un de mes fruits. Bien évidemment. Parce que ses parents ont cru en moi à un moment donné. Et, le fruit des parents de quelqu'un qui ont cru en moi, c'est quelque part idéologiquement aussi l'un de mes fruits. Donc, vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya. Vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya parce qu'à travers aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, on ne se rend pas compte du très grand dégât que Alpha Condé a commis économiquement, en Guinée, socialement, politiquement. Parce que le colonel ne veut pas dévoiler l'ampleur du dégât. Il veut se taire là-dessus en travaillant dans l'ombre, en réparant le tort que son père a commis à la République de Guinée, le crime que son père Alpha Condé a commis à la République de Guinée. Parce que, écoutez très bien, si c'était quelqu'un d'autre issu de l'opposition qui était directement venu après le déclin d'Alpha Condé, c'est-à-dire si c'était quelqu'un d'autre, un autre militaire, ok, qui n'était pas ni de loin, ni de près, ni de loin, militant sympathisant de loin ou dont les parents n'ont jamais été militant sympathisant du RPG arc-en-ciel qui avait délogé Alpha Condé, alors je vais droit au but. Si c'était par exemple un militaire issu d'une autre ethnie qui n'est pas malin, qui n'est même pas du mandingue, qui avait fait ce coup, mais peut-être que ce dernier, il allait faire les choses autrement. Il allait dévoiler l'ampleur du dégât qu'Alpha Condé a fait à la République de Guinée, mais avec l'avènement du colonel Mamadji Dumbuya, il va moulou-moulou, il protège Alpha Condé, il protège la République de Guinée. Voyez-vous, il fait un travail dans l'ombre et il demande à son premier ministre de faire ce grand travail d'homme sage, dans la sagesse, d'être discret et sombre et de réparer dans l'ombre ce qu'Alpha Condé a fait à la République de Guinée. Alors, ce grand travail dans l'ombre pour ne pas étaler encore une fois de plus Alpha Condé et ces gens sur la place publique, vous devez applaudir et vous devez accepter le colonel Mamadji Dumbuya. Vous ne devez pas vous attaquer à lui parce qu'écoutez, depuis qu'il est là, il n'a pas fait quelque chose d'abord qui puisse dénigrer Alpha Condé d'une certaine manière. C'est vrai, il l'a enlevé, ok, il est allé le garder à résidence surveillée à part ça. Est-ce que le colonel Mamadji Dumbuya a étalé l'ampleur du crime qu'Alpha Condé a fait ? Non. C'est pourquoi il dit la justice. Et je sais que Madame la ministre de la justice, le premier ministre, ok, les maîtres à penser actuellement au gouvernement guinien, je pense qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans cette logique de certaines personnes où il faut dévoiler, il faut dévoiler, il faut dévoiler. Je pense qu'ils veulent faire un travail d'homme mature, ils veulent faire un travail qui puisse protéger la République de Guinée, qui puisse éviter les tensions, la vengeance et tout ça. Alors, militants, sympathisants du RPG Arcansier, vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadji Dumbuya. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que les cadres, les cadres de ce parti ont compris. Oui, c'est ce qu'ils ont compris. Et c'est pourquoi eux, ils ont tant peur. c'est pourquoi eux, ils ne veulent pas être des anticonformistes. Ils ne veulent pas aller à l'encontre, n'est-ce pas, des principes du CNRD. Parce que s'ils veulent s'inscrire dans la même logique que vous, les jeunes pseudo-communicants ou les blogueurs, s'ils s'inscrivent dans votre logique, ben écoutez, le colonel Mamadji Dumbuya sera obligé de frapper fort, de les arrêter un à un, un à un, un à un. Mais je pense qu'ils ont compris. Alors vous, quand vous avez de l'eau à la place du cerveau, là, dans votre tête, ça ne va pas. Vous voulez inciter les pauvres en République de Guinée pendant que vous-même, ici, en Europe, vous avez du mal à vous organiser. Alors mes frères du RPJ Arc-en-Ciel de la Guinée, mes sœurs militantes du RPJ Arc-en-Ciel de la Guinée, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, vous qui êtes en République de Guinée, militants sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel, restez chez vous demain tranquillement, ne sortez pas. Ça ne vaut pas la peine. Restez chez vous. Dormez très bien. Faites même une grasse matinée demain. Levez-vous, mangez, regardez la télé s'il y a le courant ou rendez visite à vos parents. Faites comme si de rien n'était. Faites comme si vous n'aviez même pas entendu cet appel à la mobilisation parce que ça ne va servir à rien. C'était la vérité que j'avais à vous dire. Alpha Condé doit rester là pour le bien du colonel, pour le bien d'Alpha Condé, pour le bien de la République de Guinée. Il doit rester là. Oui, il doit rester là. Résident surveillé. Et vous, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous suggérer, c'est de rénoncer totalement parce que vous allez taper pour tout demain. Personne ne va sortir. Mes frères, vous qui êtes en Guinée, mes soeurs, vous qui êtes en Guinée, posez-vous la question. Pourquoi ces gens en Europe, ceux qui sont là-bas, ils ont les moyens, ils n'arrivent pas à s'organiser, c'est nous, ils vont galvaniser pour nous attaquer au colonel. on ne va pas le faire. Vous, vous avez les moyens là-bas, vous avez vos familles là-bas. N'est-ce pas? Vous prenez les 1500, les 1800 euros. Vous prenez les 2000 euros, les 2500 euros. Vous êtes dans les conditions les meilleures. Vous roulez dans les bagnoles. Vous mangez comme vous voulez. Il y a du manger dans le frigo. Vous avez la nourriture d'une semaine dans le frigo. Vous pouvez même rester à la maison une semaine sans aller travailler. Vous avez la nourriture. Ça ne vous inquiète pas. Nous ici, on perd même à manger. Si vous qui êtes dans les conditions pareilles là en Europe, aux Etats-Unis, vous n'arrivez pas à vous mobiliser. Vous êtes dans la lâcheté. Vous préférez rester auprès de vos siens. Et nous ici, vous nous incitez à aller sortir. Non, on ne va pas le faire. Nous ne sommes pas des moutons. Donc, mes frères, vous qui êtes en Guinée, mes soeurs, vous qui êtes en Guinée, réfléchissez comme ça et vous allez comprendre ce que M. Canté est en train de dire. Alors mesdames et messieurs, je ne vais pas m'étaler parce que ce dossier d'Alpha Conné communiquant, blogueur sur la toile, ça ne finit pas. Chaque jour que Dieu fait, il y a encore des nouveaux sujets et il faut que je vienne. Parce que là, là maintenant, mon travail, c'est de sensibiliser même les militants du RPJ Arc-en-Ciel. C'est de les sensibiliser. C'est une forme de rééducation que je suis en train de faire politiquement pour les aider à comprendre la politique, la véritable politique. D'accord ? Parce que j'entends quelques maboules dire « Oh non, l'emprisonnement d'Alpha Conné, c'est d'emprisonner la démocratie ». Voyez-vous ? Moi, j'aurais voulu qu'on sorte un peu dans ce que moi j'appelle la démocratie dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on sorte dans la philosophie de la démocratie. La philosophie, c'est quoi ? C'est-à-dire le simple fait de dire « démocratie », c'est une forme de philosophie, littéralement. Vous comprenez ? Mais la démocratie dans la réalité qu'on accepte, c'est-à-dire et c'est cette démocratie dans la réalité que nous avons besoin. L'enseignement de la démocratie, ça, c'est la philosophie. OK ? Mais la démocratie sur le terrain, ça donne quoi ? Quand vous dites qu'on a emprisonné Alpha Condé, on l'a maintenu en résidence surveillée, on a emprisonné la démocratie en Guinée, mais Alpha Condé ne représente ni de près ni de loin nullement la démocratie. la démocratie, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une maison. La démocratie, ce sont des conditions. Ce sont des conditions de vie. Vous devez comprendre cela. C'est-à-dire la démocratie enseignée, pratiquée sur le terrain, d'accord, qui a des retombées sur la vie de la population, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Oui, c'est comme la loi. La loi enseignée, le droit enseigné sur papier, c'est la philosophie. Mais est-ce qu'on va se contenter seulement de cette philosophie enseignée ? Non. Nous devons pratiquer la loi sur le terrain. Nous devons lire la loi. Nous devons lire le droit. La lecture du droit et la lecture de la bonne marche de la loi et la bonne marche du droit répercutée sur la vie de la population, c'est ce qu'on appelle la bonne conduite de la loi. C'est ce qu'on appelle le droit, mesdames et messieurs. Il n'y a personne qui représente le droit. Il n'y a personne qui représente la loi. La loi, c'est la philosophie. Appliquer qu'il y a des répercussions sur la vie de la population, c'est ce qu'on appelle la loi. Alpha Condé n'est nullement la démocratie. Il n'est pas représentant de la démocratie. Non. Il n'a jamais apporté la démocratie à Guinée. Par contre, ce qu'il a su apporter à la Guinée, il a apporté la condécratie. Il a apporté l'alphacratie. Il a apporté ce qu'on appelle la continucratie. La manger crassie, le volet crassie. Oui, je peux me permettre un volet crassie. D'accord ? La dictocratie. Oui. Tout ce que vous voulez. Satan crassie. Tout ce que vous voulez. Il a envoyé ça en Guinée. De malsain, il a envoyé ça en Guinée. Il n'a apporté ni de loin ni de près la bonne manche de la démocratie. Encore moins de la loi ou du droit. Comprenez ça, mesdames et messieurs. Alors, militant sympathisant du RPG arc-en-ciel en République de Guinée. Stoppez. Hein ? Où nous avons été, nous avons 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 l'alcool la bara le maya. Koron melie donni melie don moul sol ni don kel melie on koul fande melie tant melie l'alcini 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 la bara bara sara le maya. Il l'alcini fente kou itibara la. Depi alfa nara la guine amabara di man fous fous iblana koton kou alfa alfa l'alfa koko wato yifala ikono videni ikoko alfa akil nyou ma ikou no ba m fal al tanya isi n'est ba alfa kone alma troya ledi troya yire yire troya me yi a tiban hein amun yoma c'est-à-dire alfa vous a pris il vous a mis dans l'enfer et nous nous voulons vous tirer de cet enfer vers la lumière parfaite non vous dites non laissez-nous parce que vous êtes nos ennemis laissez-nous mais on ne va pas vous laisser dans cet enfer nous allons vous extirper là de force de force nous allons vous extirper de cet enfer parce que le jour que vous allez sortir de cet enfer et que nous allons vous laver avec l'eau du bonheur l'eau de la paix l'eau de la véritable démocratie l'eau de la véritable paix le bonheur l'eau de la véritable lecture du droit et de loi vous allez comprendre et ce jour là vous allez dire ah donc entre moi niaïn de quoi oui oui entre m niaïn ou l'eau nalda faut ah et que le comment bafou l'eau mena ah ou lé ou d'abra koul niaïn donc l'air mena allé comme y'a l'euro niaïn 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 mesdames messieurs je ne vais pas m'attarder sur ça alors écoutez-moi très bien j'ai vu quelques brebis garés de la maison d'Alpha Condé s'attaquer à nos bonnes soeurs nos bonnes mamans nos bonnes tantes issues de l'ethnipel les femmes guinéennes par rapport à cette situation de Baidi Yaribo j'aimerais dire à mes frères du RPG arc-en-ciel parce que ce sont eux qui sont en train d'instrumentaliser cette affaire pour dire c'est les femmes peules pour dire tout le mauvais comportement en Guinée du côté femmes ce sont les femmes peules je vous dis que vous faites une mauvaise lecture de la situation on n'a pas besoin de politiser cette affaire j'ai fait aujourd'hui une émission la déçue de 14 à 15 minutes la déçue pour que vous compreniez alors je reviens encore la déçue vous devez comprendre que cette situation qui s'est passée entre Baidi Yaribo et une femme Baidi Yaribo est un homme guinéen la femme c'est une femme guinéenne l'action s'est passée entre deux nationaux guinéens deux personnes qui ont le certificat de nationalité guinéenne qui sont guinéens on ne va pas ethniser cette affaire je refuse et vous qui vous attaquez à nos femmes à nos soeurs à nos tantes à nos mamans peules pour dire les femmes peules vous oubliez quand vous dites les femmes peules c'est trop dit quand vous dites les femmes peules vous allez même insulter la femme d'Alpha Conde oui vous allez même insulter vous allez même toucher la femme d'Alpha Conde votre demi-dieu qui était aussi une femme peule vous oubliez cela donc c'est que vous manquez de respect au couple Alpha Conde vous manquez de respect à celle qui est normalement censée être votre maman la femme d'Alpha Conde elle était aussi peule vous oubliez cela quand vous dites les femmes peules mais il ne faut pas généraliser ça c'est un cas singulier particulier ça n'a rien à voir avec les femmes peules ce propos est très dangereux évitez cela mesdames et messieurs vous les jeunes vous qui tenez des discours pareils vous qui faites des postes pareils parce que vous devez savoir les réseaux sociaux aujourd'hui constituent une arme redoutable il faut savoir parler c'est très important quand vous dites les femmes peules mais vous vous attaquez à toutes les femmes de la république de Guinée vous vous attaquez à vos propres mamans vous oubliez il y a combien de femmes peules qui sont mariées à nos pères malinqués et qui ont fait des enfants mixtes issus de la communauté peule et de la communauté malinquée vous oubliez il y a combien de femmes peules qui sont mariées à nos pères soussous qui ont des enfants mixtes issus de ces deux communautés là mais moi je comprends pas certaines personnes écoutez la maman de notre premier ministre d'aujourd'hui Mohamed Beyavogui elle est peule vous imaginez le propos que c'est que vous avancez vous imaginez cela mesdames et messieurs comment vous réfléchissez et c'est pourquoi d'ailleurs je dis que ce sont des petits gens dotés d'un esprit débilement développé ils comprennent rien ils savent pas réfléchir ils savent pas parler en Malégué on dit il faut remuer dans l'angle plus de douze fois c'est très important il faut réfléchir avant de faire les choses vous insultez même les femmes de l'ansanaconté vous imaginez quand vous dites les femmes peules mais je comprends pas mes frères qu'est-ce qui vous prend ça vous fait plaisir d'insulter comme ça les gens il faut que vous réfléchissez c'est très très important même cette communauté peule qui est aussi une communauté de la république de Guinée cette communauté a condamné fermement cet acte ignoble cet acte d'humiliation pour dire c'est une femme guinéenne qui a humilié un homme guinéen et ça ne mérite pas d'être fait malgré toutes ces condamnations vous venez dans un langage de folie vous attaquez aux femmes de la communauté peule pour dire oh non DSK oh non Sidi Kijabate oh non telle personne telle personne mais vous avez perdu la tête vous avez complètement perdu la tête il ne faut pas parler comme ça c'est pas bon parce que vous vous humiliez vous-même vous insultez vos propres mères même si elles sont sous-sous vous insultez vos propres mères même si elles sont malinquées vous insultez vos propres mères même si elles sont pêlées elles sont Thomas elles sont Kissi même si elles sont Baga parce que quiconque traite une femme guinéenne de bordel injustement tu auras traité ta propre mère de bordel excusez-moi de l'expression mais c'est comme ça on connait les bordels en République du Guinée on connait les bordels ici en France d'accord éviter ces propos pareils c'est pas bon c'est pas l'image de la Guinée ces propos nous devons les condamner ce qui s'est passé entre Baidi Haribo et cette femme là écoutez très bien c'est un acte qui est condamné par tout le monde en République de Guinée par tout le monde donc nous devons arrêter avec la politisation des débats avec la politisation des faits de société nous devons arrêter c'est pas bon et si vous vous avez une haine parce que vous avez longtemps dragué une femme peule qui vous a refusé mais écoutez il faut vous en prendre à cette femme là vous ne pouvez pas profiter de cette situation pour régler des comptes avec les femmes peules si vous avez été incapable de marier une femme peule mais c'est votre problème si vous avez été incapable de séduire une femme peule mais c'est votre problème vous imaginez le nombre de cadres guinéens qui font la cour à ces femmes peules peut-être quelque part c'est que ces gens là ne trouvent pas comme réconfort dans la main de leur propre femme issues d'autres ethniques peut-être qu'ils trouvent ce confort là dans la main des femmes peules qui le sait peut-être que c'est la réjouissance que ces hommes là ne trouvent pas dans la main de leur propre femme à la maison peut-être qu'ils trouvent cette réjouissance dans la main de ces femmes peules peut-être que c'est ça peut-être que ces femmes peules ont quelque chose de beaucoup plus spécial que les femmes qu'elles ont à la maison mais ça c'est pas le problème des femmes peules peut-être que c'est un don qui le sait on sait on sait très bien que la plupart des cadres guinéens ils suivent les femmes peules même votre professeur Alpha Condé il avait une femme peule et tout dernièrement il sortait avec une femme peule pourtant il y a plein de femmes malinquées en Haute-Guinée il y a plein de femmes en Guinée forestière il y a plein de femmes en basse-côte il y a plein de femmes issues d'autres ethnies de la république de Guinée mais pourquoi il a cherché une femme peule posez-vous la question pourquoi il sortait avec une femme peule posez-vous la question ben écoutez tout simplement parce qu'il trouve du reconfort parce que ce qu'il trouve là il ne trouve pas ça ailleurs parce que quelqu'un qui fréquente une femme peule ok peut-être quelque part lui dans sa tête écoutez c'est que la femme peule le donne mais il n'y a aucune autre femme qui est capable de donner la même chose alors si monsieur Baidi Haribo d'accord a trouvé réjouissance dans la main de cette femme malheureusement qui a tourné au vinaigre peut-être que ce monsieur aussi il ne trouve pas quelque chose à la maison je suis désolé à le dire mais il faut que je le dise bien évidemment donc vous devez arrêter vous devez arrêter vous qui avez fait ce poste là vous qui avez parlé en accusant ces femmes peules ben si vous avez un compte à régler avec une femme dans le quartier et régler ce compte mais ne vous attaquez pas à nos mamans peules je ne suis pas d'accord oui ne vous attaquez pas à nos soeurs à nos nièces et à nos tantes je ne suis pas d'accord ne vous attaquez pas à nos cousines là je ne suis pas d'accord nous sommes tous des guinéens si une femme peule te fait quelque chose il faut régler ton compte avec cette femme peule mais tu ne peux pas te permettre de traiter toutes les femmes peule mais de la sorte d'accord si une femme thomas te fait quelque chose règle ton compte avec cette femme là toutes les femmes thomas ne sont pas faites à l'image de cette femme qui t'a traité d'une certaine manière si une femme peule t'a fait quelque chose règle ton compte avec cette femme peule toutes les femmes peules ne sont pas faites à l'image de cette femme peule qui t'a traité d'une certaine manière donc ne profitez pas de cette situation pour régler vos comptes non non ça marche pas je ne serai pas d'accord avec vous donc mesdames et messieurs s'il vous plaît il faut qu'on évite cette politisation de tous les faits de société en République de Guinée nous sommes tous des guinéens et des guinéennes c'est une affaire nationale nous allons régler cette affaire nationale moi même j'ai dit j'ai suggéré à Baidi Haribo j'ai dit monsieur son excellence cette situation elle est vraiment humiliante elle est vraiment désastreuse elle est vraiment chaotique c'est vrai vous êtes un père de famille mais je pense que avec votre audace portée plainte vous allez permettre à toutes ces personnes qui détiennent des vidéos dans leur téléphone des vidéos des grandes dames des vidéos des grands messieurs de la République des vidéos tout simplement d'autrui dans leur téléphone qui ont été filmés à leur insu et qui font du chantage pour que ces gens-là leur donnent de l'argent vous allez permettre à ces gens-là d'arrêter parce que quand vous allez porter plainte et que le jugement sera fait on sait aujourd'hui écoutez moi j'ai une page Facebook j'ai mon adresse ID tout ça là à travers cela on peut comprendre oui qui est derrière ce compte de Facebook d'accord c'est lui qui a partagé la vidéo on peut remonter l'information nous sommes aujourd'hui dans un monde de technologie de haute technologie on peut savoir qui a filmé qui a publié d'accord on peut faire ce travail donc si vous avez le courage de porter plainte et qu'on fasse jugement et que cette femme qui vous a filmé dans cette chambre d'hôtel est condamnée ça voudra dire tout simplement tous les autres ils auront peur pour dire écoutez si je fais ça on va porter plainte contre moi et voilà la peine minimale c'est 5 ans et la peine maximale c'est 10 à 15 ans et moi je ne vais pas accepter de foutre ma vie à l'air je pense que ça va ça va calmer les ardeurs de ces escrocs qui font des travaux pareils je pense que nous devons cesser de faire ces pratiques nous devons avancer nous avons besoin de toutes les filles et de tous les fils de la république de Guinée on ne veut pas faire de distinction on ne veut pas politiser la société guinéenne on veut aller de l'avant maintenant il ne faudrait pas que ceux qui sont mécontents du fait qu'on est idéologie alpha condé essayent d'enflammer cette situation écoutez il y a un exemple palpable regardez même ces militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui d'accord il y en a qui ont eu des problèmes c'est à dire entre eux-mêmes militants du RPG Arc-en-Ciel une femme Peul et un autre mec n'est-ce pas ils ont eu des problèmes en Guinée pourquoi ils n'ont pas envenimé cette situation quelqu'un est allé en prison à cause d'une femme à cause d'une militante du RPG Arc-en-Ciel pourquoi ce jour-là ils n'ont pas dit oh non c'est une femme Peul n'est-ce pas quelqu'un a fui la Guinée pour aller dans son dans son pays de résidence pourquoi ils n'ont pas dit oh c'est une femme Peul pourquoi ils n'ont pas envenimé cette situation en ce moment quelqu'un a été privé de son passeport en Guinée à cause d'une militante du RPG Arc-en-Ciel n'est-ce pas nous tous on est au courant de cette situation pourquoi alors ces militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui sont en train aujourd'hui d'envenimé cette situation ils n'ont pas parlé en ce moment je pense que c'est de l'hypocrisie je ne veux citer le nom de personne ici mais vous savez déjà de qui je parle et de quel couple ou de quel prétendu couple je parle ok donc on reste derrière dans nos bottes et puis voilà on va avancer mesdames et messieurs c'était ce petit live que j'avais à vous faire ce soir et restez tranquille monsieur Alpha Condé il sera il restera toujours là et voilà on va le juger il sera condamné il va répondre de ses actes ça c'est clair et neuf donc sur ce je vous dis bonsoir à demain Inch'Allah je vous love je vous aime et on salue très particulier envers ma soeur Binta Jacobsen n'est-ce pas une femme exceptionnelle vraiment exceptionnelle et quand je dis exceptionnelle c'est vraiment exceptionnel donc sur ce je vous dis bonsoir à demain bye bye merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada